Merci de nous rejoindre au 20h. Madame, Monsieur, bonsoir à la une ce soir. Des éléments du M23 se sont rendus à l'armée régulière. Ils ont faim. Ils ont donné des témoignages authentiques sur leur enrôlement de forces dans la rébellion. Un affirme que des corps des militaires Wande, morts au combat, étaient vite rapatriés pour enterrement. Des témoignages originaux à suivre dans cette édition d'information. Procès des sujets indiens à Kinshasa, 29 accusés de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. L'instruction s'est tenue à la cour militaire d'Indolo. La CEC a présenté ses moyens de défense aujourd'hui. Comptabilité macabre, 600 morts depuis le début de cette année sur le fleuve Congo pour cause de naufrage. Plus de 100 embarcations sont interdites de naviguer. Décision prise à l'issue de l'opération de contrôle lancée par le ministre des Transports. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Des corps de nos militaires tombés sur le champ des batailles étaient dévorés par des chiens. Des témoignages effroyables donnés par des éléments du M23. Ils se sont rendus au FRDC. Ils sont restés longtemps sans s'alimenter. Suivez leur récit. Lessema-sur-en, on se dit qu'on a un des et qu'on a un déce que de neuf m'a et qu'on a un déce que de neuf m'a. Moi, j'étais berger de Vache, lorsque les rebelles du M23 m'avaient trouvé pour m'en reler des forces dans la rébellion. Le M23 m'avait pris des forces. Là où j'étais à Moucha, et depuis ce jour-là, je n'ai plus révé mon famille. Dans cette guerre, à laquelle nous avons participé ici au Congo, les corps des militaires rwandais qui mouraient au front étaient rapatriés pour attirer au Rwanda. Mais ceux de nos frères congolais, avec qui nous étions dans les M23, étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt. C'est lorsque je vis que la situation devinait en ce portail de la rébellion que je me suis rendu au FRDC. ... ... je n'ai pas eu le travail parce que j'ai dit qu'il y a de survivraux. Alors, j'ai dit que j'y ai un objectif. J'ai dit qu'ils vivaient, qu'ils aient complètement fou, qu'ils étaient surですね, j'ai pu trouver ça. Je veuxpirer mesdits, jeopers pour pouvoir se protéger que les joueurs, on ne soutiendra pas, pas besoin sans trouver de minéraux. Je sensibilise les militaires du Rwanda à ne pas sacrifier leur vie pour les intérêts personnels des Kagame. Ça ne sert à rien. Ils demandent aux militaires rwandais de venir payer la richesse du Congo, les minerais, avec la couverture, de venir protéger les Tutsis qui seraient marginalisés en RDC. Cela n'est que mensonge car le pillage des minerais est la vraie raison de cette guerre. Le rapport de la Banque mondiale sur l'élimination de la pauvreté est celui de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Ce rapport était sur la table du Premier ministre aujourd'hui. Un document passé au peine fin au cours de la réunion du comité de conjoncture présidé par Jean-Michel Samaloukonde. Reportage de Janine Kalinga, Julien Piana. La réunion de conjoncture économique de ce mercredi 1er novembre 2023 présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a passé en revue, comme à l'accoutumée, la situation économique tant au niveau national qu'international. Se référant aux recommandations du récent rapport de la Banque mondiale sur la pauvreté et celui de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde engage les gouvernements congolais à renforcer les actions dans les secteurs sociaux. Le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bozsangara, fait le compte-rendu de cette réunion. Le rapport révèle qu'à l'horizon 2030, on ne va pas atteindre cet objectif de développement durable, dans la mesure où il y aura à peu près 600 millions de personnes qui vont continuer à vivre dans des conditions d'extrême pauvreté. Cette situation fait suite au choc qu'a connu l'économie mondiale entre la période 2020 à 2022. Comme recommandation, on demande aux pays en voie de développement d'augmenter les dépenses dans les secteurs sociaux, notamment dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'éducation et des infrastructures de base. Le deuxième rapport a été produit par le CNUSED. Le CNUSED recommande aux pays en voie de développement de fournir des efforts vers la diversification de leurs économies en priorisant les secteurs à fort potentiel. Au niveau national, le comité de conjoncture économique se penchait sur l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi de finances pour l'exercice 2024. Un projet de loi de finances qui a été présenté en équilibre 1 et 7, avec des prévisions à hauteur de 40 500 milliards de francs congolais, et ceci représente une augmentation de 24% comparativement au budget de l'exercice en cours. Ce projet de loi est en cours d'examen au niveau du Sénat. En ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques, pour ce qui est de l'inflation, on note une légère accélération du rythme et de formation de prix comparativement à la semaine d'avant, mais je tiens à rassurer l'opinion que le gouvernement poursuit l'exécution des mesures qui ont été adoptées pour la maîtrise de l'inflation dans notre pays. Il faut signaler que le comité des conjonctures économiques de ce mercredi, présidé par le chef du gouvernement congolais, Samal Kondé, a convié le ministre des Hydrocarbures à cette rencontre pour échanger autour de la question de l'approvisionnement et de la distribution de produits pétroliers. Des mesures ont été par ailleurs proposées pour qu'il n'y ait pas pénurie, afin que le secteur des hydrocarbures ne puisse pas souffrir d'une quelconque... Notre pays est sous une menace sérieuse. Incarné par le M23, agissant sous la Coupe rwandaise pour piller nos richesses, sont là les mots du vice-ministre de la Défense nationale, en train de sensibiliser des partenaires serbes, Nicole Seseploka. Notre pays, la RDC, sous une menace sérieuse incarnée par le M23, agissant sous la Coupe rwandaise pour piller les richesses de notre pays, sont là les mots prononcés par le vice-ministre de la Défense nationale, au cours d'une séance de travail avec des partenaires serbes. Nicole Seseploka pour ce reportage. Avant de retrouver le cours de ce journal, d'abord cette information. En perspective de l'ouverture de son guichet, le cadastre minier Camille informe le public que les travaux d'assainissement du fichier cadastral et la carte de retombée minière se poursuivent. A cette occasion, le Camille rappelle aux titulaires des droits miniers et ou de carrière les obligations qui leur incombent quand on maintient de la validité de leurs droits conformément au prescrit de l'article 196 du Code minier. Pour rappel, il s'agit de commencer les travaux dans le délai légaux pour payer les 100% de droits superficiels annuels à proportion de 50% pour le trésor public via la dégérade. Respecter les engagements vis-à-vis des obligations sociétaires pour les droits d'exploitation, il va sans dire que ces obligations sont cumulatives, relatif par conséquent le non-respect de l'une de ces mesures seulement entraînerait la déchéance du titulaire des dits droits, une des pêches de Lucie Lavi-Chicenda. Nous revenons dans le cours de cette édition d'information pour parler de cette rencontre que le vice-ministre de la Défense nationale a eue avec des partenaires serbes. Dans ses propos, ce membre du gouvernement a dénoncé justement ce que fait l'armée rwandaise aux côtés du mouvement M23. Nicole Seseploka. La signature de cet accord de coopération en matière de défense est une manière de concrétiser le partenariat entre la République démocratique du Congo et la République de Serbie. Au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, retenu pour d'autres raisons d'État, le vice-ministre Samy Adubango Aouto a à cette occasion sensibilisé les partenaires serbes sur la situation actuelle dans l'est de la République démocratique du Congo. Notre pays est confronté à une menace sérieuse écarnée par les terroristes de M23 agissant sous le parrainage des forces de défense rwandais de M. Paul Kagame. Celui-ci semble persister dans un triste schéma consistant à exploiter les richesses de notre nation de manière illicite en profit du Rwanda. Tout cela est le résultat des prétextes risés avancés par M. Kagame, prétendant qu'il poursuit le génocide de l'air rwandais sur notre sol congolais. Pour le ministre serbe de la Défense, Nemanja Starovic, par cet accord de coopération en matière de défense, la République démocratique du Congo et la Serbie viennent ainsi d'élever à un niveau supérieur les relations traditionnelles entre les deux pays. L'opérationnalisation et la mise en œuvre des dispositions de cet accord de coopération constituent une tâche encore plus importante, a déclaré le ministre serbe de la Défense. Les responsables des armées de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et le Malawi se sont retrouvés autour du chef d'état-major général des FRDC à Kinshasa. Le général Christian Tchuewe a s'y construit au cadre de la rencontre des ministres de la Défense. Cette rencontre s'est tenue aujourd'hui à Kinshasa également. Une séance de travail a régroupé ce lundi 30 octobre 2023 autour du chef d'état-major général des FRDC, ses collègues de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie. Ces travaux constituent la suite logique de la dernière réunion d'Addis Abeba et celle des experts militaires des quatre pays du 26 au 29 octobre 2023 à Kinshasa et à Goma. La situation sécuritaire dans la partie orientale de notre pays a été au centre de cette rencontre. Dans son adresse, le général d'armée Tchuewe Songuesa Christian, chef d'état-major général des FRDC, a rendu un hommage mérité à tous les chefs d'état de la SADEC pour leurs contributions et leurs efforts pour la paix dans l'est de la RDC et dans la sous-région. Monsieur le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tchiseguedi Tchilombo, pour leur volonté manifeste de contribuer une fois de plus aux efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité dans la sous-région et plus particulièrement en République démocratique du Congo où sa partie est fait face à l'agression de l'armée rwandaise sous couvert de terroristes du Congo. Je l'ai dit à l'entame de ce journal accusé de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, 29 sujets indiens sont jugés devant la cour militaire de Ndolo. Les préposés de l'État défilent pour présenter leurs moyens de défense. Edith Chala. Dans l'affaire opposant, le ministère public a 29 prévenus poursuivis pour blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Les préposés de l'État sont à la barre. A l'audience de ce mercredi, Mopukatoum Pekles, directeur provincial du Centre d'expertise d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEEC, tente d'expliquer son innocence. Le prévenu se montrant intraitable, a laissé entrevoir des failles dans sa défense face à la maïétique du lieutenant-colonel Mampasinanga Antoine, président de la composition. L'auditeur supérieur, ministère public-colonel Limbaïa, n'a évoqué que des questions sur la fraude minière pour s'écourer le prévenu. Préposé de l'État chargé de produire des statistiques, 34 kilos d'or pour toute l'année 2022, contre 3 tonnes, au premier semestre 2023, la pilule a du mal à passer. Le deuxième prévenu, le colonel Bojumouroula, chef de poste de surveillance des frontières à Bukavu, est poursuivi pour les mêmes motifs, aide, assistance et facilité à la sortie illicite de l'or par les tenanciers de comptoir. Comme son co-détenu, il les rejette tout en bloc. Pour le colonel Limbaïa, qui répondait à la question des avocats du prévenu, la lettre du commandement suffit pour mettre l'action publique en mouvement. Avant de suspendre la séance, le président de la composition a rendu un jugement avant d'hier droit, rejetant la demande de liberté provisoire, introduite par le collectif des trois prévenus, pour gravité de l'accusation et le risque de se soustraire à la justice. L'audience prochaine est prévue vendredi prochain. Le dernier prévenu sera devant la barre et les machines et autres téléphones seront interrogés. Ils sont libres, les adeptes de Boundou Diamayala, ayant bénéficié de la suspension des arrêts suite à l'ordonnance prise par le chef de l'État. Tous ces adeptes sont libres en image de la cérémonie de leur relaxation. Chargé du suivi de l'exécution de l'ordonnance présidentielle suspendant les arrêts des condamnations des adeptes de Boundou Diakongo et ceux du prophète Joseph Mokongubila, le ministre des droits humains. Maître Fabrice Puella s'est rendu personnellement à la prison centrale de Makala d'abord pour assister à la libération des deux adeptes de Boundou Diakongo, Nguimba Mawé Tejan et Nsimba Panzou, incarcérés depuis 15 ans. Puis à la prison de Ndolo où il a assisté à la libération de 5 membres de Boundou Diakongo et de 18 adeptes du prophète Joseph Mokongubila. Dans son speech, le ministre a remercié le chef de l'État magistrat suprême pour cet acte combien louable en cette période où le désengorgement de prison devient plus qu'une nécessité. Fabrice Puella a ensuite exhorté les bénéficiaires de l'ordonnance présidentielle à se comporter de manière responsable et à éviter de tomber à nouveau dans les faits répréhensibles. Le secrétaire général de Boundou Diakmayala, maître Bakwami Samilou Nguidi, qui a tenu à être présent pour assister à cet événement, pas non plus manquer les mots pour remercier le chef de l'État Félix-Antoine Tisekidi et le ministre de Droits Humains. Je tiens à remercier le chef de l'État, son excellence M. Félix-Antoine Tisekidi pour avoir pris la décision d'ordonner la libération de nos membres à cette période d'aideille où, vous savez, nous avons perdu notre président national, le grand-mère Félix-Antoine Tisekidi. Alors, je tiens à les remercier et je tiens à remercier les autorités du gouvernement, notamment son excellence M. Puella, le ministre des Droits Humains et toutes les autorités qui ont participé. Fabrication des bulletins de vote personnalisés pour le 23 décembre prochain. Je vous emmène à l'usine où est fabriqué ce matériel sensible. C'est en Corée du Sud. Tétis Samba nous explique toutes les étapes et les mesures de sécurité garanties. J'y reste au fond de G. Sur place à l'usine de Mero Système, à Séoul, en Corée du Sud, où ces matériels sont fabriqués, c'est déjà la dernière étape de production des bulletins de vote personnalisé. La délégation de la Commission électorale nationale indépendante en mission Corée du Sud, conduite par le directeur Jean-Baptiste Isipo, a suivi toute la procédure de fabrication de ces bulletins de vote personnalisés qui se fait en trois grandes étapes, à savoir la zone de l'impression avec le QR code par ses conscriptions électorales, la zone de vérification et collation et enfin le conditionnement avant la palétisation, le filmage et le transfert dans une zone tampon avant l'embarquement pour l'aéroport international des chiens de la direction logistique de la CENI. L'équipe managériale dirigée par le président de la CENI, Denis Khadima Kazadi, qui suit de près l'évolution de la production de ces matériels sensibles, insiste sur le caractère personnalisé des bulletins de vote par ses transcriptions électorales. Autre travail pas moindre que se fait à l'usine Mero Système, c'est le conditionnement des bulletins de vote personnalisés avec des étiquettes spécifiques et la mise en plastique pour éviter tout désagrément dû aux intempéries. Avant d'être empaqueté, chaque lot de bulletins de vote est minutieusement vérifié par une équipe d'experts qui s'assure que le QR code correspond réellement à ce qu'est sur le paquet du bulletin. Ainsi, s'en suivra l'étape de la mise en carton. Chaque carton contient précisément 15 paquets de 250 bulletins de vote. A l'étape de la palatisation des cartons de bulletins de vote, la page de couverture qui facilite la distribution indique le hub logistique principal, la province, la circonscription électorale, le nombre de bulletins de vote à l'intérieur, une carte d'initialisation du DEV, une carte d'ouverture, une carte de transmission et une carte de clôture de vote. Sachez que la base d'une palette de bulletins de vote est le 32 cartons. Toutefois, une palette peut contenir un ou deux cartons. Ces palettes, une fois filmées, sont directement transférées à une zone tampon avant l'embarquement pour l'aéroport, direction la République démocratique du Congo. Il faut noter que les élections du 20 décembre 2023 sont irréversibles et que la centrale électorale ne ménage aucun effort pour la réussite du structurant. Insécurité grandissante à Kinshasa. Les bourgmestres des 24 communes ont porté le dossier au bureau de l'Assemblée nationale. Ils ont également, au cours de l'échange avec Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement, présenté des doléances liées au retard accumulé sur leur traitement. Sylvie Mouembo. Le 24 bourgmestres des communes que compte la ville province Kinshasa sont préoccupés par la situation sécuritaire dans la capitale congolaise. Leur entretien avec les staffs dirigeants de l'Assemblée nationale, avec à sa tête le président Christophe Mbosso Kodiapuanga, a aussi tourné autour de leur rémunération et aussi de l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes à un moment de pré-campagne. Nous aussi, nous avions besoin de bourgmestres pour qu'on parle de la pré-campagne, avant d'entrer dans la campagne proprement dite. Mais les bourgmestres ont sollicité un rendez-vous que j'ai accordé immédiatement. Nous avons parlé des problèmes qui les concernent, eux, au premier point. Ensuite, nous avons parlé de la sécurité dans la ville de Kinshasa. Et enfin, nous avons parlé de la politique, essentiellement de l'union sacrée. Après cette rencontre, les bourgmestres espèrent un début de solution à leurs problèmes. Il a pris le temps de nous écouter et il nous a produit beaucoup de conseils pour que nous puissions finir cette année en beauté. Nous sommes contents parce qu'il est la personne la mieux placée pour plaider notre cas et écouter nos déléances et l'apporter auprès du président de la République et aussi à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, avait à ses côtés. Le deuxième vice-président vit. Lancement des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 17, tronçon Lodja, Dimbele Kananga Lodja. Durée des travaux, 18 mois. Travaux lancés dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Coup d'envoi donné par l'honorable André Mbata, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement et secrétaire permanent de l'Union sacrée, Robert Ndaiji Sensei. Son premier voyage comme secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, c'est le Sankourou, terre de Patrice Emerilou Mumba, que le professeur André Mbata Betoukoume Soumangou a choisi. Tout un symbole, la chaleur humaine et l'ambiance de Lodja, c'est tout un message. Dans le cœur du Sankourou, c'est Félix Antoine Tsekede Tchilombo. Tous les partis membres de l'Union sacrée de la nation ont tous répondu à la peine pour réserver un accueil chaleureux de grand jour au professeur André Mbata Betoukoume Soumangou qui foule pour la première fois la terre de Patrice Emerilou Mumba comme secrétaire permanent. A Lodja, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation est venu lancer les travaux de réhabilitation de la route nationale RN numéro 17 dans son tronçon Lodja Di Bélé Kananga Lodja. Ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre du programme de développement de 145 territoires pour la durée de 18 mois avec le financement du trésor public ont été lancés par le gouverneur Gilles Lodi et Bongo. Les cours globales et des 14 millions de dollars américains seront exécutés par l'entreprise Iris Africa. L'office des routes est un maître d'ouvrage. L'émissaire de Félix Antoine Tsekede Tchilombo, le professeur André Mbata Betoukoume Soumangou, a un accueil chaleureux, fédérateur, il s'est fait accompagner de deux leaders du Sankourou, Lambert Mende Oumalanga et Jean-Charles Okotolola Combé. Le message est clair, prêchez l'unité des fils et filles du Sankourou. Le Sankourou c'est le symbole même du nationalisme et de l'Union sacrée que nous célébrons et j'ai tenu donc à transmettre ce message-là. Également le remerciement du président de la République, Félix Antoine Tsekede Tchilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation à la population de Sankourou. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation a au nom du président de la République annoncé pour bientôt les travaux de construction de l'aéroport d'Elodia. C'est la toute première fois depuis 60 qu'on peut arriver à réhabiliter cette route-là. La chaleur humaine et l'ambiance d'Elodia c'est tout un message. Dans le cœur du Sankourou, c'est Félix Antoine Tsekede Tchilombo. En RDC, 22 journalistes sont assassinés dans l'exercice de leur métier, dont Franck Nguiké. Une requête est adressée au gouvernement pour les élever au rang des martyrs de la liberté de la presse. Explication Gaëtan Magalano. Ces photos représentent 22 journalistes assassinés dans l'exercice de leur métier, ici en République démocratique du Congo. Les honneurs de cette crise n'ont jamais été conçus. C'est mercredi, un plus de doyés est adressé au ministre de la Communication et les médias et son collègue de droits humains pour élever ces journalistes au rang de martyr de la liberté de la presse. C'est avec une grande émotion que je me tiens de cette commune pour porter la voie des familles d'un crime, de lui, près de temps, par la dispensation fragile et brutale de la paix, fils, amants, amis, collègues. Avant de remettre l'argumentaire, la présidente et fondatrice de l'association chongolaise de femmes journalistes de la presse écrite a dit tout haut sa détermination qui rime avec celle de tous les autres chevaliers de la plume de rendre immortels dans la mémoire ces combattants de la liberté de la presse. Le ministre de la Communication et les médias, portes et paroles du gouvernement et de droits humains ont accueilli à bras ouverts ces plaidoyers et promettent de s'impliquer pour une suite paisible au moment convenu. Le ministère de la Communication et les médias, nous laissons donc s'éprévaler Madame Legrasse, non pas seulement parce qu'il faut le recevoir, mais parce que comme vous, nous sommes engagés pour la manifestation de la vérité ou tout au moins pour nous assurer que la mémoire des vos parents et autrement offert les poches disparues sont toujours parmi nous. Ces groupes de plaidoyers nommés justice aux journalistes martyrs de la liberté de la presse visent également l'érection d'une stèle qui sera érigée en mémoire collective de si vaillants héros dans une place de la capitale dénommée place de la liberté de la presse. Rideau sur la table ronde des bailleurs de fonds autour du plan national de renforcement des capacités. Parmi les recommandations, les partenaires techniques et financiers ont pris l'engagement de se mobiliser pour financer le Pronarec 2 axé sur le développement du capital humain RDC. Le renforcement de la coordination pour une meilleure implémentation entre toutes les parties prenantes, à savoir le gouvernement, les organisations de la société civile, les acteurs du secteur privé et les partenaires techniques et financiers, a tout mettre en œuvre en vue d'accompagner le CNAREC dans sa vision claire du guichet unique du gouvernement en matière de renforcement des capacités afin de garantir le succès du programme national de renforcement des capacités Pronarec 2e génération. Voici l'une des recommandations de la table ronde des bailleurs de fonds autour du programme national de renforcement des capacités. Cette table ronde sur le Pronarec 2 a été à mon sens une illustration de l'engagement profond et durable de toutes les parties prenantes ici représentées en faveur du développement de notre pays en passant par le développement du capital humain. Cela constitue pour le gouvernement un encouragement à persévérer dans l'effort. C'est pourquoi le gouvernement s'engage à assurer un portail soutenu des recommandations issues de cette table ronde afin d'alimenter notre réflexion en matière de renforcement des capacités et envisager un avenir meilleur pour nous et pour les générations futures. Tout en vous réitérant mes remerciements, je vous invite à prendre rendez-vous très prochainement à l'occasion d'une revue de la mise en oeuvre du Pronarec 2. Je vous souhaite donc un bon retour dans vos services respectifs et déclare clos les travaux de cette table ronde consacrée à la mobilisation des financements pour la mise en oeuvre du Pronarec 2. Cette cérémonie de clôture a été marquée par la remise d'un prix de reconnaissance à la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Souminoua-Toulouka, pour son engagement en matière de consultance internationale en RDC. La table ronde des bailleurs de fonds avait connu la participation active des représentants, des partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Fondation africaine pour le renforcement des capacités notamment. Ce demain que sera lancé le projet de développement de la chaîne de valeur du manioc en République démocratique du Congo. Ce projet est financé par l'USAID et porté par l'Institut international d'agriculture tropicale. Détail, Patrick Michel-Mokoui. Atteindre le plein potentiel de la chaîne de valeur du manioc, l'RDC a fait de cette ambition sa priorité. Le manioc, une culture essentielle à la sécurité alimentaire en raison de sa résilience aux changements climatiques, aux températures élevées et aux sols pauvres. Pour atteindre cet objectif, l'Institut national d'agriculture tropicale lance ces 2 novembre, sous le patronage du ministère de l'Agriculture, le projet de développement de la chaîne de valeur du manioc en RDC. Financé par l'Agence américaine pour le développement international USAID, ces projets visent à renforcer et structurer davantage l'organisation de la filière manioc en RDC. Une stratégie puisée dans la vision du président de la République, Félix Anton Tshiseké de Tchilombo, de promouvoir la révenge du sol sur les sous-sols, qui a donné naissance à l'agenda de la transformation agricole exécutée par le ministère de l'Agriculture avec l'assistance technique de l'UTA. Ces projets de développement de la chaîne de valeur du manioc en RDC vont améliorer le fonctionnement de la chaîne de valeur du manioc avec des interventions au niveau de l'approvisionnement en produits des bases, les techniques de production de racines, la transformation, le marché ainsi que l'environnement. Une approche intégrée sera adaptée pour remédier au faible rendement du manioc en combinant les meilleures pratiques agricoles. Justice, le premier président de la cour de cassation, invite le personnel de cette cour à renforcer l'esprit de cohésion. Il a lancé ce message au cours d'une rencontre qu'il a tenue hier. Reportage de Marie-Renne Nzeba. Nous formons tous le maillon d'une même chaîne et constituons une grande famille. Ces mots sont prononcés par le premier président de la cour de cassation, les professeurs Ndomba, Kabea et Liléan. Lors de la réunion qu'il a présidée, c'est mercredi 1er novembre 2023 dans la grande salle d'audience Marcel Liao, au siège même de cette institution. On prépare à cette réunion les présidents, les conseillers et les greffiers qui oeuvrent dans l'implémentation de la justice au niveau de cette cour. Lorsque je suis arrivé, j'ai commencé à tenir des réunions avec chaque catégorie de collaborateurs. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre tout le monde ensemble et les greffiers et les magistrats pour dire aux uns et aux autres qu'on ne peut pas commencer à sanctionner les fautes lorsqu'on n'a pas attiré l'attention des collaborateurs. Cette activité initiée par le chef de corps de cette institution a pour objectif les réarmements moraux et professionnels de tous les acteurs de la justice en vue d'une franche collaboration entre le magistrat et les greffiers. Je comprends ce que vient de faire le premier président, monsieur le premier président. Il est sur la bonne direction et c'est ce qu'il faut faire pour redonner une nouvelle image à la cour de cassation. Nous avons pris quelque chose que le premier nous a impliqué dans notre service. Comment nous allons traiter nos dossiers en bon père des familles ? Nous ne voyons pas de personnes, nous voyons uniquement les dossiers parce que ça concerne les vies des gens. Tout de même, c'est de cette franche collaboration qui dépend le bon fonctionnement de la cour de cassation. Snellbox et Snell et moi, deux produits pour une utilisation rationnelle de l'énergie électrique. Les abonnés payent ce qu'ils consomment. Le staff dirigeant de la Snell-SA et les membres de la commission aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies ont reçu des informations sur ce mécanisme. La suite avec Edith Chala et Yvette Makoutima. C'est un projet pilote Snellbox et Snell-moi. Ces nouveaux produits facilitent le paiement des factures des abonnés avec à la clé une utilisation rationnelle de la consommation de l'énergie électrique. Lancés à Kissentou, province du Congo-Central, voici un mois, les membres du conseil d'administration de la Snell-SA, ensemble avec le membre de la commission aménagement du territoire, infrastructure et MTIC, ont assisté à la présentation de ces produits. Ce projet en phase d'expérimentation, avec un échantillon de 100 clients, va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Les résultats sont jusqu'à là positifs. Le chef de l'État, lors d'un conseil des ministres, avait instruit à la Snell et à la Régie des eaux de digitaliser son système de paiement et même son système de gestion de consommation. Le conseil d'administration Snell, avec la direction générale, est en train de mettre en place un mécanisme qui va permettre de rationaliser la consommation de l'énergie qui sera doublement favorable pour la Snell et pour le consommateur. Et ces produits-là, comme vous avez vu, c'est Snell Box et Snell et moi. Snell Box, c'est l'outil, tandis que Snell et moi, c'est l'application que nous sommes en train de développer pour permettre aux usagers la facilité de paiement de leur facture et de la gestion même de leur consommation. A la centrale hydroélectrique de Sanga, la visite a débuté au barrage situé sur la rivière Inquisie en passant par la centrale hydroélectrique où les directeurs généraux, Fabrice Lussine de Waloussangikabemba, a donné quelques explications liées au fonctionnement de cet outil de production de l'énergie électrique. Pour manque de titres requis, plus de 100 balonnières sont interdites de prendre le fleuve. C'est le résultat de l'opération d'identification des embarcations lancées par Marc Kekila, ministre des Transports. L'inconscience et le non-respect de normes sécuritaires par les armateurs occasionnent beaucoup d'accidents mortels sur la voie fluviale. Les embarcations en bois communément appelées balénières sont souvent surchargées. Environ 600 personnes sont mortes depuis le début de l'année 2023. Les naufrages à répétition sur le fleuve Congo poussent l'autorité politico-administrative à prendre des mesures drastiques afin d'arrêter l'hémorragie. Marc Kekila-Likombo, ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, a lancé l'opération de sensibilisation et identification de toutes les unités flottantes. Une centaine d'embarcations non en règle ont été interdites de naviguer sur le fleuve Congo. Marc Kekila-Likombo a présenté au chevalier de la plume et du micro. Les conclusions ont mis par cours au cours d'un point de presse. Nous avons interdit ces embarcations en bois comme je l'ai dit. C'est parce que tout simplement ils n'ont pas de titres requis. Dès lors qu'ils vont régulariser les stations, ils vont reprendre mais dans les conditions que nous fixons. Ils ne doivent pas quitter le quai la nuit. Ils doivent avoir le fait de positionnement. Ils doivent respecter la charge requise ou le tonnage réservé au bateau. Nous avons rappelé les conditions de doter ce bateau-là de dégeler de sauvetage. Il ne s'agit pas d'un acharnement contre les embarcations en bois mais plutôt d'une action pédagogique pour émettre de l'ordre et crédibiliser les secteurs. Le ministre des Transports tient à serrer la vis conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshiseke dit Chilombo celle d'éviter les naufrages récurrents. On termine par ces images venues d'Espagne où soutient la conférence internationale socialiste Europe, Afrique et Asie. L'UDPS parti présidentiel prend part à cette rencontre. Alain Bicay. Arrivé à Madrid de la capitale espagnole pour prendre part à la réunion des vice-présidents de l'international socialiste de l'Europe, Afrique, Amérique du Sud et Asie, le secrétaire général de l'UDPS et vice-président de cette organisation politique internationale Zone Afrique a eu des entretiens avec plusieurs personnalités du monde politique. La première personnalité à échanger avec lui c'était le premier ministre espagnol Pedro Sánchez, président de l'international socialiste et président de l'exercice de l'Union européenne. Accompagné de la vice-présidente de la commission de l'Union africaine, des représentants du Cameroun et de l'Angola, Augustin Cabouillard et Pedro Sánchez ont évoqué toutes les questions liées au fonctionnement de leur organisation. Dans sa casquette du président de l'Union européenne, Pedro Sánchez a eu un tête-à-tête à huis clos avec le numéro 1 de l'IDPS. Selon certaines indiscrétions, le premier ministre espagnol a voulu s'imprégner de la situation politique et sécurité de la RDC. Après ses entrevues, le ministère politique de Félix Antoine Tisekedi et sa délégation se sont rendus au Sénat espagnol où ils ont été reçus par le président du groupe alimentaire socialiste des affaires étrangères. Ensemble, ils ont passé en revue les sujets brillants de l'air en Afrique. Ici aussi, le secrétaire général de l'IDPS n'a pas loupé l'occasion pour présenter les enjeux politiques de son pays et les avancées significatives réalisées par Félix Antoine Tisekedi-Tilombo en matière de la démocratie ainsi que des droits de l'homme. Cette année, le pays va organiser les élections transparentes et démocratiques à rassurer Augustin Kabouya à ses interlocuteurs. C'est ce jeudi de novembre que le vice-président de l'international socialiste va regagner la capitale par l'aéroport international d'Indélie. France Journal retrouvé à 23h pour une nouvelle édition Anita Luamba demain 20h. Soir Actualité Sandra Nian Guitabou. Bonne soirée à toutes et à tous.